Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, bonsoir à vous tous, bonsoir à peuples de Dieu, bonsoir, je remonte vous, soyez les bienvenus, bonsoir à ceux qui sont connectés depuis leur domicile, depuis leur lieu où ils sont rassemblés ce soir, nous étalions tous dans le nom de Jésus-Christ et nous souhaitons la bienvenue en ce moment. Un petit salut à ton frère, ta sœur qui est à ta groupe, devant, derrière, Allouïa, gloire à Jésus, gloire à Jésus, Amen. Nous sommes là ce soir, on va juste se disposer pour la prière, remettre en montre les mains du Seigneur et ensuite je vais laisser la place à la louange qui va nous conduire dans un temps spécial, Amen. Alors est-ce que tu peux élever la voix et dire, commencer à rendre grâce à Dieu, à dire merci au Seigneur pour sa bienveillance, dire merci à Dieu de ce qui nous a permis d'être là ce soir, d'être rassemblés. Vous qui êtes connectés chez vous ici, je vous invite à élever la voix chez vous, je vous invite à élever la voix, à rendre grâce à Dieu. On commence toujours par l'action de grâce, à rendre grâce à Dieu pour sa bienveillance, à rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous permet d'être dans sa présence ce soir. Je vous invite à élever la voix, à bénir le Seigneur, à lui dire merci pour cette merveille journée. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur de cette journée. C'est la journée que tu as faite et elle a été pour nous un sujet de joie, un sujet d'action de grâce. Elle est un sujet d'action de grâce ce soir. Père, nous venons dans ta présence telle que nous sommes, nous allons nous recommander entre tes mains. Nous te prions, s'il te plaît, c'est notre Dieu, de conduire, de disposer de toutes choses, de monter de toutes choses, d'inspirer de toutes choses. Nous voulons tout faire selon et uniquement selon ta volonté. Merci Père de ce que tu vas inspirer ce temps, inspirer ce moment, inspirer nos prières, inspirer nos louanges, inspirer notre adoration, inspirer l'enseignement de ce soir. Nous nous recommandons entre tes mains. Seigneur, voici nos cœurs que nous disposons devant toi. Nous ramenons, est-ce qu'on peut ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance à Christ ? Nous ramenons toutes nos pensées captives ce soir à l'obéissance à Christ ? Et nous disposons afin de te rendre un culte qui te soit agréable. Que le culte de ce soir te soit agréable. Que nos prières, nos cœurs, nos louanges, notre adoration te soient pleinement agréables. Puisque tu prennes plaisir à tout ce qui va être fait ce soir. Mes Pères, nous nous attendons à toi. Nous comptons sur ton esprit, Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de Dieu, merveilleux esprit de Jésus. Nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi ce soir. Conduis-nous, dirige-nous, inspire toutes choses. Nous t'en prions. Saint-Esprit, je m'attends à toi, à toi, à toi, à toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, en ce lieu. Je m'attends, en cette soirée, à toi, à toi, Saint-Esprit, je m'attends, je m'attends, à toi, à toi. Voilà ce qu'on peut dire ensemble, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends, à toi, à toi, à toi, quelqu'un veut dire, Saint-Esprit, Seigneur, ce soir, je m'attends, à toi. A toi, à toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de Dieu, je m'attends, je te prie de prendre le plein contrôle ce temps. C'est à toi que je m'attends, c'est vers toi que je me tourne, en ce lieu, en cet instant, Saint-Esprit, je m'attends à ta direction, je m'attends à tes mains, je m'attends à une orientation, je m'attends à toi, je m'attends à ta grâce, à ton ministère, ce soir, c'est le chant de l'Église qui te dit, Saint-Esprit. Je m'attends à ta grâce, à ton ministère, 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 je m'attends à ta grâce, à ton Alléluia, esprit de Dieu, esprit de vie, nous attendons à toi ce soir, inspire toutes choses, prends le plein contrôle, glorifie Jésus ce soir, mais de nous, glorifie le Seigneur, fais en sorte qu'un seul nom soit élevé, le nom de Jésus, grâce de ce que tu as pris, le plein contrôle, viens te répandre, mais de nous, viens établir le règne de Dieu, la domination de Dieu, viens établir la paix, la joie, la justice, en manifestant le règne de Dieu ce soir, Gloire te soit rendue, au nom de Jésus, Amen, Amen, n'est-ce pas acclamé le Seigneur, je vais laisser la place à la louange Alléluia Oh, ce soir ce n'est pas un soir comme les autres, tu es venu dans la présence de ton Dieu, mais attends-toi à lui ce soir Oh, il dit dans sa parole qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer Ce soir tu es venu dans sa présence, et tu t'attends à quoi ? Pour qu'il puisse faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser et imaginer, tu t'attends à quoi ? Oh, est-ce que nous pouvons prendre quelques minutes, oh, afin de rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, oh, afin que nous puissions nous focaliser Parce qu'en réalité, la présence de Dieu ne va pas dépendre des chantres, elle ne dépendra pas des musiciens La manifestation de l'esprit ne dépendra pas que de la technique, etc. Ou elle dépendra de ta disposition de cœur Elle dépendra de ta soif Elle dépendra de ta foi Est-ce qu'en ce soir, tu es déterminé à voir Christ en ce soir ? Il y avait sur le chemin de Jésus un homme qui s'appelait Barthimée Il n'était pas le seul à être assis Mais il a été le seul à pouvoir saisir sa guérison Et saisir le changement que Dieu avait besoin de faire dans sa vie Parce qu'il avait soif, parce qu'il avait la foi, parce qu'il a cru En ce soir, tu t'attends à quoi ? Le Saint-Esprit, il est déjà là Sainte-Esprit, je m'attends à toi Sainte-Esprit, je m'attends à toi Sainte-Esprit, je m'attends à toi Je m'attends à toi Sainte-Esprit, je m'attends à toi Je m'attends à toi Sainte-Esprit, je m'attends à toi Sainte-Esprit, je m'attends à toi Si je me suis déplacée en ce soir C'est parce que je m'attends à toi 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 Plus haut, nous t'élevant Plus haut, oh Jésus Jésus, nous t'élevant Plus haut, oh ce soir, nous t'élevant Plus haut, plus haut Oh Jésus, nous t'élevons plus haut Toi le nom le plus élevé Toi qui es assis à la droite du Père Plus haut, nous t'élevons plus haut Jésus, nous t'élevons Toi qui es à la droite du Père Qui es à la droite du Père Plus haut, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons plus haut Plus haut, plus haut Plus haut, nous t'élevons plus haut Oh en ce lieu, tout ce que nous voulons c'est ramener ta présence Oh nous savons que tu es le Dieu qui siège Dans la louange et dans l'adoration de ton peuple Plus haut, nous t'élevons plus haut Jésus, nous t'élevons plus haut Plus haut, plus haut Plus haut, nous t'élevons plus haut Que le roi, que le roi, que le roi, que le roi soit élevé Que le roi, que le roi, que le roi soit élevé Au-dessus de tous les noms Que le roi, que le roi soit élevé Au-dessus de toutes les noms Que le roi, que le roi soit élevé Que le roi, que le roi soit élevé Que le roi, que le roi soit élevé Chante au-dessus de tous les noms Que le roi soit élevé Au-dessus de tous les noms Oh en ce lieu, nous voulons nous livrer Nous voulons nous donner complètement Oh ce soir, c'est le soir où nous nous inclinons devant toi Et où nous te rendons toute la gloire Toute l'honneur Parce que tu le mérites Parce que tu le mérites Parce que tu le mérites Oh tu es celui qui nous a arrachés des griffes de l'ennemi Tu es celui qui nous a arrachés des griffes de l'ennemi Oh tu dis dans ta parole que sans toi nous ne pouvons rien faire Oh et si ce soir nous sommes ici présents C'est parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi Nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien Oh tu es l'air que nous respirons Oh tu es notre vie Tu es la raison pour laquelle notre cœur bat tous les jours Oh tu es notre chant Tu es notre espoir Oh tu es le seul qui nous a aimés Tu es celui qui nous a aimés le premier Oh tu es notre premier amour Tu es celui qui s'est souvenu de nous Que le roi soit élevé Que le roi soit élevé Oh quand je pense à ma vie Quand je pense de là où tu m'as sorti Oh tu mérites l'adoration Sois élevé Sois élevé Sois élevé Élevé Que le roi soit 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 élevé Jésus 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 Jésus, Jésus, Jésus Oh, je me rappelle de cette histoire dans la Bible Oh, Bartimé a crié Bartimé a crié Fils de David, aie pitié de moi Oh, parce qu'il savait que sa condition Que seul Jésus pouvait changer sa condition Est-ce que ce soir tu peux crier Jésus, Jésus Jésus, Jésus Oh, Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Chante Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Chante Jésus Jésus, Jésus Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus, Jésus 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 Jésus Jésus, Jésus 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 Il n'en a mon cœur Il n'en a mon cœur Remplis ma vie Oui, remplis ma vie Tu es le seul Remplis ma vie Oh, je veux que tu sois le seul à remplir ma vie Oh, je veux pouvoir remplir jusqu'à déborder Je veux pouvoir déborder Remplis ma vie Remplis ma vie Remplis ma vie Oh, remplis ma vie Oui, remplis ma vie Oh, je fais partie de ceux et celles Oh, qui veulent que des fleuves d'eau vues puissent jaillir de leur vie Alors, remplis ma vie Oui, remplis ma vie Oh, parce que nous sommes conscients Que si nous sommes remplis Alors, nous pouvons te communiquer à d'autres personnes Oh, comme hier Nous voulons pouvoir dire Je n'ai ni honte ni argent Mais tout ce que j'ai, je te le donne Remplis ma vie Oui, remplis ma vie Inonde, 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 inonde Inonde, 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 inonde J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de ta personne, de ta parole, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, enonde ma vie, esprits de vie, esprits de vie, esprits du Dieu vivant, Inonde l'église, inonde l'église, inonde l'église, et glorifie Jésus, en gloire au nom du Seigneur, inonde l'église. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer, est-ce qu'on peut honorer, peut-on célébrer en ce lieu et sur internet, est-ce qu'on peut célébrer, est-ce qu'on peut honorer, est-ce qu'on peut bénir celui dont nous voulons être remplis ce soir, l'Esprit de Dieu, la magnifique présence de Dieu, est-ce que tu peux faire mieux que cela, veux-tu démontrer à Dieu, moi j'ai soif de toi, j'ai soif de plus de toi, je ne suis pas satisfait de là où j'en suis, emmène-moi plus loin, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus près de toi Dieu, J'ai soif, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, j'ai soif, j'ai soif de toi, entends, j'ai soif de toi. Alléluia, est-ce qu'on peut honorer, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur en ce lieu Et nous qui sommes connectés par le biais des nouvelles technologies, par le biais d'internet Est-ce qu'on peut faire du bruit dans nos maisons, dans nos lieux d'habitation, dans nos maisons, nos salons Là où tu es connecté, peux-tu dire au Seigneur par tes acclamations que tu es heureux Que tu apprécies sa présence, que tu apprécies le ministère de son esprit, que tu as soif davantage de lui Et que ce soir, ce culte il est à lui, que ta vie lui soit agréable, que ton cœur lui soit agréable Que tout en toi lui soit agréable Seigneur, prends plaisir à nos cœurs, prends plaisir à ce temps, prends plaisir à nos vies Prends plaisir à ce culte de vendredi soir, inspire toutes choses, conduis encore toutes choses selon ta bonne volonté Et le peuple de Dieu répond Amen, gloire à Jésus Amen, nous bénissons le Seigneur Alors vous tous qui êtes connectés, nous vous saluons au nom de Jésus Vous qui êtes là, vous êtes les bienvenus ce soir dans la présence de Dieu Amen, gloire à Jésus Alors ce soir, nous avons annoncé un temps spécial, un temps particulier Nous allons recevoir un serviteur de Dieu Alors c'est ma joie de le recevoir C'est la première fois qu'il vient, il est déjà venu en Martinique depuis il y a bien longtemps, il y a une dizaine d'années Il est venu, il a fait plusieurs assemblées où il a pu apporter la parole à différents endroits Il a été une bénédiction pour le corps de Christ ici à la Martinique il y a une dizaine d'années Ça fait longtemps qu'il n'était pas revenu Et moi j'ai connecté comment avec lui, je le connaissais par des enseignements que je voyais beaucoup sur enseignemoi.com Et à d'autres endroits, sur Casarema, j'avais déjà vu des enseignements Mais je n'ai pas eu l'occasion de connecter avec lui Et lors d'une mission avec le pasteur Marcelo Tonazier à Haïti l'année dernière, c'est ça J'ai eu l'occasion de le rencontrer, vous savez, ça se passe dans l'esprit Il y a des personnes, quand vous les rencontrez, vous vous dites que bon, ça va, pas à peine d'aller plus loin Mais il y a des gens, vous les contactez, toutes vous avez le cœur qui correspond On voit le même type de cœur, on voit la même soif de plaire à Dieu Le même désir de faire la volonté de Dieu, le même désir de ressembler à Dieu Et vraiment, c'est un homme que j'ai appris à connaître personnellement Et j'ai béni Dieu pour de tels hommes qui ont vraiment un cœur pour le Seigneur, un cœur pour l'Évangile Ça fait longtemps qu'il sert le Seigneur et vraiment c'est une source d'inspiration Il a écrit de nombreux livres, 8 livres déjà, moi il me tient, c'est pas possible Il a écrit 8 livres déjà, il y en a un qui s'appelle La Séduction Spirituelle C'est le tome 2 d'ailleurs qui est disponible à la librairie qu'on pourra se procurer Et vraiment, il a organisé des croisades, des evangelisations un peu partout Il est un peu partout dans le monde Et vraiment, moi je béni Dieu pour sa simplicité et ce cœur qu'il a pour le Seigneur Et en plus, c'est un chanteur, un musicien, un adorateur On a eu l'occasion de prendre, qu'on est rentrant ce matin ensemble Alors aidez-moi à bénir le Seigneur pour mon frère, le serviteur, l'apôtre Douglas Qui en j'ai casse, qu'on peut acclamer le Seigneur pour le serviteur de Dieu Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer mieux que ça ? Gloire à Jésus Gloire à Jésus, gloire à Jésus Acclame, 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 acclame le Seigneur Gloire à Dieu Amen, Amen, Amen Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu Il est le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur Il est le Dieu de la Martinique Il est le Dieu des Caraïbes, il est le Dieu des îles Sois béni Seigneur Amen Gloire à Dieu Je suis auprès de prendre place dans sa présence Bonjour et bon Bonjour à tous et à toutes Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce temps qui nous permet de pouvoir passer ensemble Pour cette opportunité qui nous donne le pouvoir de nous retrouver au milieu de nos frères et sœurs Ici à la Martinique Et merci beaucoup à l'homme de Dieu, l'ange de la maison, le pasteur Vidi Ainsi que son épouse S'intérêt est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie ? Je voudrais aussi que nous puissions honorer le Père de la maison Il y a vraiment quelqu'un aussi qui m'inspire beaucoup Avec qui j'ai aussi vraiment connecté, qui me booste Le pasteur Yvonne ainsi que son épouse est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie ? Dieu le bénisse à fond d'amour Comme le pasteur l'a si bien dit, je suis pasteur Douglas Dionzéka, pasteur des églises de ses présurrections basées à Paris Je suis marié à une seule femme depuis 17 ans Alors j'ai dit 17 ans Et ensemble nous avons trois merveilleux enfants et un dernier qui est en route Nous rendons grâce à Dieu pour cela Recevez aussi les salutations de toute l'assemblée ainsi que de mon épouse Est-ce qu'on peut juste m'accompagner avec la chanson qui est merveilleuse ? Est-ce qu'on peut juste m'accompagner avec la chanson qui est en route ? Corse narrative, nous t'adorent Crose, dernière, nous t'adorons Mmerveilleux, que notre dieu Tu es Dieu, et tu fais le grand Profit, nous élevons Ton nom s'est grand Prove d'être et nous t'adorons Merveilleux, merveilleux Notre Dieu, tu es Dieu Tu es Dieu et tu fais le grand Tu es le nom que nous c'est le grand Ton nom s'est grand Prove d'être et nous t'adorons Chantons comme celle vieilleuse Votre Dieu, tu es Dieu Et tu fais le grand Prove d'être et nous t'adorons Ton nom s'est grand Prove d'être et nous t'adorons Merveilleux, merveilleux Notre Dieu, tu es Dieu Tu es Dieu et nous t'adorons Tu es Dieu et nous t'adorons Merveilleux, merveilleux Notre Dieu, tu es Dieu Tu es Dieu et nous t'adorons Prove d'être et nous t'adorons Seigneur, ton nom s'est grand Prove d'être et nous t'adorons Alléluia Seigneur, c'est devant ta face que nous veux Seigneur, c'est devant ton trône Que nous nous approchons ce soir Nous voulons que tu nous parles Par ton esprit Tu as dit que c'est poussé par l'esprit Que des hommes ont parlé de la part de Dieu C'est à toi de nous Comme un simple instrument Communique ta pensée Ta parole qui est esprit et vie Réponds ta grâce Accompagne ta parole Le signe de prodigie et de miracle Transforme nos vies Seigneur Nouris nos âmes Père bénis cette parole Au nom puissant de Jésus Qu'elle rafraîchisse une âme Qu'elle restaure une vie Communique Seigneur mon Dieu Une force spirituelle Une énergie Dans la prière Je te bénis, je te rends grâce Accorde-moi ta grâce Accorde-moi ton non-xion Accorde-moi ton inspiration Au nom merveilleux et puissant Glorieux de notre Seigneur Jésus Nous t'avons ainsi prié Avec des actions des grâces Et des acclamations Nous disons tous Amen Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Merci Amen Que Dieu soit béni Merci Que Dieu bénisse Sa bonne amour Je vous prie de prendre place Dans sa présence Le Seigneur m'a mis à coeur De pouvoir partager rapidement avec nous Sur 14 avantages d'une vie de prière Est-ce que tu peux dire avec moi 14 avantages d'une vie de prière Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 7 Notre texte de base Le verset 7 au verset 11 Matthieu 7 verset 7 au verset 11 Il est dit De bonnes choses à vos enfants A combien plus fortes raisons Votre Père qui est dans les cieux Donnera-t-il des bonnes choses A ceux qui le lui demandent C'est un enseignement de Jésus Christ au sujet de la prière Jésus est l'exemple Le modèle D'une personne Qui dépendait De son Père Car la prière Est le moyen Par lequel nous Dépendons De Dieu La prière Ne doit pas rester Pour nous Une activité Ponctuelle C'est-à-dire Nous prions De temps en temps Quand il y a des programmes De prière Mais la prière Pour nous Doit devenir Un style de vie La prière Doit devenir Parti Intégrante De notre vie Quotidienne Comme nous ne pouvons nous passer De la respiration Nous ne pouvons non plus Nous passer De la prière Comme Dieu dit Dans le livre Le 1 de Saint-Denisien Chapitre 5 Verset 17 Priez sans cesse Dieu voudrait Exhorter Chacun d'entre nous A avoir La prière Comme Un mode De vie Aussi bien Dans les bons moments Que dans les mauvais moments Peu importe Les temps Peu importe Les circonstances Peu importe Ce que nous pouvons Expérimenter Vivre La prière Pour nous La prière Pour nous La prière La prière C'est le seul moyen Par lequel nous pouvons Nous approcher De Dieu Dans Jacques au chapitre 4 Au verset 8 Il est dit ceci Dans Jacques 4 verset 8 Il est dit Ceci Je vais lire Approchez-vous Donc de Dieu Et il s'approchera De vous Nettoyez vos mains Pêcheurs Et purifiez Vos cœurs hommes Irrésolus Donc ici nous voyons Que pour s'approcher De Dieu Il faut prier Dieu ne peut pas S'approcher De nous Avant que nous Puissions d'abord Faire le pas Et la prière C'est le moyen Par lequel nous 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 approchons De Dieu Et toute personne Qui décide De faire le pas Vers Dieu Dieu promet Qu'il va aussi En retour faire Le pas vers lui Je ne sais pas Si quelqu'un ici Veut que Dieu S'approche de lui Alors si tu veux Que Dieu s'approche de toi Tu dois d'abord faire le pas De t'approcher de lui De venir proche de lui De venir près de lui De le chercher De tout ton cœur Proverbe chapitre 8 Nous dit aussi Quelque chose Très important Proverbe 8 Verset 17 Verset 18 Ici Le sage Nous parle De la sagesse Personnifiée C'est-à-dire Jésus-Christ Dieu lui-même Il parle de Jésus-Christ Comme étant la sagesse Infiniment variée de Dieu Et il dit J'aime ceux qui m'aiment Et ceux qui me cherchent Me trouvent Oh j'aime cette parole Dieu dit J'aime ceux qui m'aiment Qui sont ceux qui aiment Dieu Ce n'est pas le fait De dire que j'aime Dieu Aimer Dieu Aimer Dieu C'est garder sa parole Aimer Dieu C'est garder ses commandements Et lorsque tu aimes Dieu Dieu dit Je vais t'aimer Et il dit Ceux qui me cherchent De tout leur cœur Et je me laisserai trouver Par eux Il dit Ceux qui me cherchent Me trouvent Donc tu ne perds pas Tu ne perds pas ton temps Quand tu pries Tu ne perds pas ton temps Quand tu viens le vendredi soir Tu ne perds pas ton temps Quand tu viens dans des programmes de prière Ou quand toi-même Tu as des programmes de prière Parce que c'est le temps Où tu t'enfermes Pour chercher Dieu Dans le secret Dans l'intimité Et là où tu le cherches Dieu dit Il viendra Tu le trouveras Tu le trouveras Ah oui Ça c'est avec assurance Que tu peux t'approcher de Dieu Parce que tu vas le trouver Il cherche l'éternel Pendant qu'il se trouve Et invoque-le Tandis qu'il est prêt Bien aimé On cherche Dieu Dans la prière Il y a des personnes Qui aspirent Oh j'aimerais voir Dieu agir dans ma vie Il y a une différence Entre aspirer Désirer seulement Et prier Et lorsque tu pries Lorsque tu cherches Dieu La Bible nous enseigne Que Dieu vient Et tu le trouves La prière est tellement importante Que le diable le sait Voilà pourquoi Il met en place Toute une série de stratégies Pour nous empêcher de prier Je voudrais aider quelqu'un ce soir A discerner Quelles sont Les quelques stratégies du diable Qui nous empêchent de prier N'oubliez pas que c'est un être Réel Invisible Mais qui opère Et qui agit Dans le secret Et parmi ces stratégies Vous avez le dégoût Il y a des personnes Qui n'arrivent pas à prier Parce que Elles sentent pas en elles L'envie Ou encore Elles ont Comme un dégoût De prier Mais quand vous avez Vous sentez en vous Un dégoût de la prière Ca veut dire que La chair est en train De prendre le dessus Parce que la chair N'aime pas les choses De l'esprit Il y a une différence Entre les oeuvres Pour le désir de la chair Et les désirs de l'esprit Pour être un homme Et une femme de prière Il faut marcher Vivre dans l'esprit Or nous sommes dans une chair Et la chair est tellement faible Et la chair est tellement N'aime tellement pas s'approcher de Dieu Que tu peux ressentir le dégoût Mais lorsque tu ressens le dégoût Tu dois apprendre A discipliner ta chair Même quand ma chair Ne veut pas que je prie Je me lève le matin Je me prostène Et je commence A chercher Dieu Plus vous allez soumettre votre chair Plus l'esprit Va prendre le dessus Et une autre stratégie C'est le découragement Beaucoup de personnes Arrivent pas à prier Parce qu'elles sentent Comme une fatigue Comme une faiblesse Pas de courage Pour chercher Dieu Pour prier Ce sont les stratégies du diable Les pensées qui peuvent venir Pour vous décourager Ce sont les stratégies du diable Parce qu'elles savent Que lorsque vous priez Quelque chose s'apprête A arriver Amen Je suis en train de voir quelqu'un Qui va toucher Une promesse que Dieu Alléluia lui a faite Pourquoi ? Parce que lorsque tu pries Bien évidemment Ce que Dieu t'a promis Tu la reçois Et notre stratégie C'est le doute Il met le doute Tu commences à te poser Des questions Est-ce que ? Est-ce que ? Ah oui ! Il dit lorsque vous priez Lorsque quelqu'un manque De la sagesse Qu'il la demande à Dieu Mais qu'il la demande Avec foi Et mais si Vous commencez à douter La chose ne viendra pas Dieu ne se manifestera pas Et Satan Le diable Essaye de nous mettre Le doute Tu reviens Tu reviens du travail Tu te dis Dois-je aller à l'église Ce soir pour la prière ? Non ! J'étais là le vendredi passé Je peux rester à la maison Tout ça ce sont les pensées du diable Mais tu dois te discipliner Tu dois avoir une vie disciplinée Pour que tu rentres dans la vie de prière Amen Je ne veux pas parler de la prière Mais je veux parler de la vie de prière La prière pour toi de devenir un style de vie Amen Les faux raisonnements Il y a de plus en plus de personnes Qui se laissent avoir Par des faux raisonnements Quelqu'un m'a dit une fois Il m'a dit Mais pourquoi prier ? Parce que Dieu sait à l'avance Ce que nous allons demander Il dit avant même Que vous puissiez ouvrir la bouche Pour demander quoi que ce soit Votre Père dans le ciel Le sait déjà Donc comme il le sait Ce n'est pas la peine de prier Ça ce sont des faux raisonnements Dieu sait de quoi vous avez besoin Mais il veut en même temps Que vous priez Que vous associez N'est-ce pas Dieu dans vos besoins Dans vos requêtes Amen 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 Les occupations Les occupations C'est bien d'être occupé Mais il faut équilibrer les choses La Bible dit qu'il y a un temps Pour chaque chose Et le diable fait en sorte que Nous ne puissions pas avoir le temps Pour prier On est occupé par le travail Occupé par les études Occupé par les projets Occupé par les projets Mais dans la Bible On nous parle d'un homme Un homme intègre Un homme d'état Un homme qui était tellement occupé Mais qui a discipliné sa vie Pour trouver du temps Pour prier Il est question de Daniel Un homme d'état Un homme élevé Un homme qui occupait Des hautes fonctions A Babylone Mais il avait une discipline De prière Dans Daniel 6 verset 10 On nous dit que Lorsque le décret a été signé Il se retira dans sa maison Et il se mettait à genoux Et priait trois fois par jour Comme il le faisait autrefois Donc c'était sa vie Malgré les occupations Trouve-toi le temps de prier Amen Tu es au travail Trouve-toi le temps de prier Tu es à la maison Trouve-toi le temps de prier Parce que la prière Est tellement importante Et le diable nous empêche Justement De pouvoir Ne pas prier Les pensées impures A chaque fois que tu te lèves Et que tu commences Tu veux prier Il y a des pensées impures Qui traversent ton esprit Comprends que ce sont Les ruses du diable Le diable veut te perturber Il ne veut pas que tu sois Concentré sur Dieu Il veut que ton esprit Soit dans la distraction Et quand c'est comme ça Prends autorité sur ses pensées Et invite Demande les pensées de Christ Alléluia Les pensées errantes Au moment où tu te lèves Pour prier Et c'est là Que tu commences à penser A tout ce que tu n'as pas pu faire Pendant la journée Tu commences à penser à tout Sauf à l'essentiel Voilà pourquoi il est important Pendant que nous prions D'avoir toujours la Bible À côté de nous Amen Amen J'ai dit que tout ce qui est pur Tout ce qui est vrai Soit l'objet De vos pensées Autre stratégie du diable La technologie aujourd'hui Le téléphone C'est au moment où il faut prier C'est là que tu as des coups de fil Mais des fois le téléphone de côté Donne la place à Dieu Cherche Dieu En mettant tout ce qui est distraction De côté C'est pendant la prière C'est pendant la prière Que tu vas recevoir une visite familiale Tu vas recevoir une visite amicale Tu viens me voir Lors de la prière Je te reçois Mais je te dis Assois-toi là On va prier ensemble Alors je n'ai pas entendu toi Amen C'est au moment que tu dois venir A l'atmosphère de gloire Que quelqu'un vient te rendre visite Tu dis il n'y a pas de problème Pas ni problème Comme on dit ici Mais allons-y d'abord A l'atmosphère de gloire Pendant deux heures Nous chauffons dans la prière Et ensuite Nous allons rentrer à la maison Ah oui Ne pensez pas que le diable Vous laissera le temps Il sait Que la prière est tellement importante Qu'il va toujours créer des circonstances Pour nous empêcher De prier La procrastination Remettre toujours A plus tard Ce que tu dois faire maintenant Il y a des personnes Donc il s'est dit bon Je veux prier le matin Mais il ne se réveille pas le matin A midi je veux me rattraper Et il ne le fait pas Le soir Et malheureusement Jour après jour C'est la même chose Pourquoi ? Parce que le diable Il veut toujours que tu remettes A plus tard Ce que tu peux faire maintenant L'assoupissement spirituel Quand tout va bien Tu es au travail Tu rigoles Tu fais tout ce qu'il faut Au moment de la prière Tu ne comprends pas Un sommeil bizarre Et là tu ne comprends pas Ça ce sont les stratégies du diable Tu dois te lever contre ça Il y a des fatigues Qui sont naturelles Parce que tu as Tu as accumulé Tu as tellement travaillé Mais il y a des fatigues Qui sont spirituelles Quand Jésus a pris ses disciples A gestémaner Il leur a demandé de veiller avec lui Mais ils n'ont pas su Pourquoi ? Parce que leurs yeux étaient Apaisantis par le sommeil Et le diable était en train de travailler De souffler Car il y a des fois un esprit d'assoupissement Que le diable envoie Pour que les chrétiens Puissent être lass Qu'ils puissent être Je dirais Assoupis Pour ne pas prier Et quand je parle de l'assoupissement Il faut se lever contre ça Il faut prier Prier longtemps Prier une heure Quand tu sens que tu luttes Continue deux heures Continue trois heures Et jusqu'à un moment donné Tu vas sentir comme si Comme si le voile était déchiré Et que tu es en train de percer Dans le monde spirituel Je vois quelqu'un qui va commenter A percer au nom de Jésus Dans le spirituel D'autres encore C'est la précipitation Quand il faut prier C'est là que tu regardes A chaque fois la montre Tu es pressé De sortir de la présence de Dieu C'est un mauvais signe C'est un mauvais signe Tu dois prendre le temps avec Dieu Il y a des moments où On est pressé Parce qu'on doit travailler le matin Mais ça ne doit pas être une habitude Tu dois avoir des moments où Tu te laisses aller Tu demeures seulement dans sa présence Sans que rien ne te sorte de cette présence Une autre stratégie C'est avoir des conflits non réglés Des problèmes Le manque de pardon Excusez-moi Lorsque vous avez un problème Que vous n'avez pas réglé dans votre vie N'allez pas prier Arrêtez-vous Et allez d'abord régler le problème Jésus a dit Si tu vas présenter l'offrande à l'hôtel Et que tu te retues en chemin Et que tu te souviens Que quelqu'un a quelque chose contre toi Laisse d'abord ton offrande Et va te réconcilier avec Beaucoup de personnes Leurs prières ne montent pas Ou n'arrivent pas A avoir une vie de prière Tout simplement à cause Des problèmes qui ne sont pas réglés Des conflits Et des problèmes de coeur Paul dit Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 Afin de ne pas laisser à Satan L'avantage sur nous Car nous n'ignorons pas ses desseins Le diable a des desseins Le diable a des stratégies Il met en place des stratagèmes Pour empêcher les chrétiens De pouvoir prier Mais je veux dire d'avance Il a échoué Je veux dire pour toi et pour moi Qui sont venus ce soir Et pour ceux qui sont connectés Aujourd'hui Le diable a échoué dans leur vie Parce que Dieu est en train de relever La dimension de la vie de prière Dans ta vie Amen 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 Les avantages d'une vie de prière Quels sont ces avantages ? Je vais les énumérer Premièrement Par la prière nous recevons Toutes les bonnes choses De Dieu Ah On l'a lu Jésus dit Demandez On vous donnera Cherchez Vous trouverez Frappez On vous ouvrira Donc là il nous parle De trois dimensions de la prière La demande Ensuite La recherche Et en fait tu dois frapper C'est-à-dire Tu dois insister Depuis le temps Les gens bâtis Jusqu'à présent Le royaume dessus est forcé Ce sont les violents Qui s'en emparent Dans la prière Tu dois être un violent Tu dois être un guerrier Tu dois être une guerrière Tu ne dois pas être quelqu'un Qui subit Mais tu dois être quelqu'un Qui fait subir Oh je croyais que tu allais dire un bon Amen Nous allons faire subir des choses à l'ennemi Parce que dans la prière nous rentrons dans nos droits Bien aimé notre devoir c'est de prier Notre droit c'est de posséder les choses C'est de posséder le royaume des cieux Mais c'est de posséder aussi la terre Les territoires que Dieu nous donne Amen Jésus dit Si vous méchant que vous êtes Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants A combien plus forte raison Le Père Céleste vous donnera-t-il des bonnes choses Donc dans la prière il y a des bonnes choses Dis avec moi des bonnes choses Ah oui Dans la prière Dieu le Père nous donne des bonnes choses Et parmi les bonnes choses que le Père nous donne Par la prière nous avons le Saint-Esprit Ah oui Dans Luc 11 verset 13 Il dit la même chose Il dit Si vous méchant que vous êtes Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants A combien plus forte raison Le Père vous donnera-t-il le Saint-Esprit Oh je préfère manquer de tout Mais avoir le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu Ah Job a dit Oh l'Esprit de Dieu m'a créé Le souffle du Tout-Puissant m'anime Avoir le Saint-Esprit C'est avoir Dieu C'est avoir la gloire C'est avoir sa présence Bien aimé La meilleure richesse qu'un homme peut avoir C'est avoir Dieu avec lui Je préfère manquer l'argent Je préfère manquer les choses de ce monde Mais avoir Dieu Ah oui Le Saint-Esprit est la personne la plus importante Dans ta vie C'est pourquoi ne le néglige pas Le Saint-Esprit Amen Un jour Un homme était boité Il était assis à la porte du temple Et Jean avait l'habitude de lui donner de l'argent Mais l'argent n'a pas su régler son problème Mais un jour Il y a eu deux hommes qui aimaient la prière Qui allaient au temple On nous parle de Pierre et Jean Lors de la prière ils sont allés Pendant qu'ils montaient au temple La personne a tendu la main Il dit Pouvez-vous me donner une pièce Pierre le regarde Et Pierre lui dit Ecoute Je n'ai ni or Je n'ai ni argent Mais ce que j'ai Je te les donne Ah je vois ICC Des gens qui ont quelque chose Des gens qui ont le Saint-Esprit Le monde actuel a besoin du Saint-Esprit Il dit ce que j'ai Je te les donne Au nom de Jésus Lève-toi Et marche Le Saint-Esprit fait marcher Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie Oh je suis venu dire à quelqu'un L'argent ne peut pas tout faire marcher Mais le Saint-Esprit Faut faire marcher Les choses qui ne marchaient pas Peut-être dans ton couple Les choses ne marchaient pas Le Saint-Esprit va faire marcher ton couple Donc quelqu'un ne m'a pas compris Peut-être dans ta vie Les choses étaient bloquées Les choses n'avançaient pas Mais le Saint-Esprit est capable De faire marcher les choses Il dit au nom de Jésus Lève-toi Et marche Ah je vois quelqu'un qui commence à prophétiser Lève-toi et marche Lève-toi et marche Lève-toi et marche Tes études vont marcher Ah ah Ton foyer va marcher Ta famille va marcher Tes projets vont marcher Tu iras de l'avant Pourquoi ? A cause du Saint-Esprit Ah oui La vie dit Ce n'est ni par la force Ce n'est ni par la puissance Mais c'est par mon esprit Tu es l'éternel des armées Quelle que soit l'adversité Il dit qui es-tu grande montagne ? Devant Zorobabel Tu seras aplanie Peu importe les montagnes de ta vie Peu importe les difficultés Laisse-moi te dire Par le Saint-Esprit Toutes ces montagnes seront aplanies Par le Saint-Esprit Toutes ces montagnes seront aplanies Ah c'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit Ah dis j'aime le Saint-Esprit Fais-le comme ça I love him I love the Holy Spirit Deuxièmement La prière Nous procure la paix Deuxième avantage La prière nous procure la paix La tranquillité de l'esprit et de l'âme Oh nous sommes dans un monde agité Un monde rempli de problèmes Un monde rempli de défis Plus ça va Plus le monde va mal Et je vais dire à quelqu'un Ca va aller de mal en pire Ca ira de mal en pire Ca ne va pas s'arranger Parce que la Bible dit Que les choses vont aller de mal en pire C'est ce que la Bible dit Mais si tu n'es pas un homme Et une femme de prière Ah tu vas tomber dans la dépression Si tu n'es pas un homme Et une femme de prière Tu vas tomber dans les soucis Dans les inquiétudes Oh j'aimerais dire à quelqu'un Lorsque tu te mets à prier Même quand tu as des problèmes Ah tu vas recevoir la paix La paix de Dieu Oh Paul dit ceci Ne vous inquiétez de rien Ne t'inquiète pas pour ton lendemain Mais en toutes choses Faites connaître vos besoins A Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions de grâces Et la paix de Dieu Le chalon de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera ton coeur Et tes pensées en Jésus Mais tu ne vas pas comprendre Tout le monde est branlé Le monde est branlé Mais toi tu es en paix Au travail on ne comprend pas Mais tout le monde ça ne va pas Mais toi ça va Tu sais pourquoi A cause de la prière Parce que quand tu rentres Dans l'intimité avec Dieu Tu ne vois plus les problèmes Comme tout le monde Parce que plus tu pries Tu montes dans les hauteurs Et plus tu montes dans les hauteurs Les problèmes deviennent petits Hummm Non 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 tu n'as pas bien compris Tu n'as pas bien compris Plus tu montes dans les hauteurs Tu as déjà pris la vie en haut Tu vois plus tu es en Là 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 En altitude Plus tout devient minuscule La prière te fait marcher Sur les lieux élevés La prière te fait marcher Sur des lieux élevés Et les problèmes sont Hummm Tu vas commencer à les banaliser Oh je vois quelqu'un Qui rentre dans une dimension Des prières On te dit tu es malade Il y a un problème C'est vrai Mais je suis en paix Amen Ah la femme tsunami Son enfant était mort On lui dit qu'est-ce que ça va dire Tout va bien Oh quand tu es un homme de prière Tu ne parles pas le langage du monde Tu as le vocabulaire de Dieu Tu as le vocabulaire de la parole de Dieu Tout va bien Ah est-ce que quelqu'un peut dire Tout va bien Arrête de t'inquiéter Arrête de pleurer Essuie tes larmes Ah ce soir je suis venu dire à quelqu'un Essuie tes larmes Le Seigneur est là Entre juste dans la dimension de la prière La prière va apaiser ton coeur Ca va tranquilliser ton esprit La prière va te donner la force spirituelle Voire même la force émotionnelle Une force psychologique En paix Pourquoi ? Parce que tu rentres dans la dimension de Dieu Troisième avantage de la prière La prière nous donne la consolation divine La prière nous donne la consolation divine Au milieu des épreuves Au milieu de difficultés Des afflictions Des tribulations Voire même dans la confusion Quand tout semble perdu Il y a des moments dans la vie On a l'impression d'avoir tout perdu Il y a quelques années J'avais l'impression d'avoir tout perdu J'avais l'impression que le diable avait détruit ma vie Ce n'était qu'une impression Même quand tout semble fermé Même quand tout semble perdu Pour quelqu'un qui prie il y a de l'espoir Amen Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance Or c'est celui qui a Jésus qui a la vie Oh je ne sais pas si quelqu'un a Jésus ici Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance Il dit tant que tu vivras nul ne tiendra devant toi Tant que tu auras Jésus Voilà pourquoi dans la prière Dieu prend le soin de te consoler Ah des fois il y a des problèmes Des fois c'est dur Des fois tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort Tu peux traverser la vallée de Baca Mais même au milieu de la détresse Même au milieu des angoisses Dieu vient pour apporter la consolation David a dit quand je marche dans la vallée Il y a toujours un temps où on va marcher dans la vallée Ce n'est pas tout le temps mais c'est un temps qui vient Je ne craindrai aucun mal Car tu es avec moi Ta houlette et ton bâton me rassure Et tu dresses une table en face de mes adversaires Voilà pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un Ne prie pas pour que tes adversaires meurent Tes adversaires doivent vivre Et vivre longtemps Tu sais pourquoi ? Parce que c'est eux qui vont témoigner C'est eux qui vont acclamer Ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie Hallelujah Ah oui tu dresses une table Pas en face de mes amis Mes amis Voilà on est ensemble Mais mes adversaires Oh Dieu que mes ennemis vivent longtemps Et Dieu te dit Assieds toi jusqu'à ce que je fasse tes ennemis Ton marche bien En réalité tes ennemis c'est l'ascenseur de ton élévation Non non tu n'as pas bien compris Tu n'as pas bien compris Quand tu vois tes ennemis Dites Dieu les a mis là Pour m'aider à monter Et je vois quelqu'un qui va monter Il dit mon serviteur montera Il se levera Il se levera Il se levera Il a perdu ses richesses Il a perdu ses enfants Il a perdu sa santé Et ses ennemis se sont transformés en adversaires Et ils ont commencé à l'accuser Mais Job avait la consolation divine Il se dit à ses amis Vous pouvez dire tout ce que vous voulez Mais je sais Lorsque tu pries Tu vas rentrer dans une connaissance spirituelle Qu'on appelle la révélation Le réma Dieu te donne la révélation Les problèmes que je vois Dieu va les changer Dieu change toujours le mal en bien Mais Dieu Il permet que tu passes par là Pour t'emmener dans une autre dimension Il dit Je sais que mon rédempteur est vivant Et qu'il se levera le dernier Laisse-les parler Les gars ton voisin dit Laisse-les parler Laisse-les parler Laisse-les parler Les chiens à boire La caravane passe Un jour on verra Et Dieu dit Vous verrez de nouveau La différence Entre le juste Et le méchant Et entre ceux qui craignent Dieu Ceux qui servent Dieu Et ceux qui ne le servent pas Quatrième avantage La prière nous aide à prendre Des bonnes décisions La prière nous aide à prendre Des bonnes décisions Des fois nous sommes devant Un embarras de choix Nous avons peut-être Des grandes décisions A prendre Et on ne sait pas Quel chemin Choisir Et quand Tu es devant Des grandes décisions Quand tu dois faire Des choix Ne laisse pas Ta chair Te conduire Tu sais Lorsque L'autre Et Abraham Deveux se séparer Abraham a dit à l'autre De choisir Où il devait aller L'autre a regardé Avec ses yeux charnels Il a vu La plainte de Sodome Et il a dit Il a vu que c'était prospère Et il a choisi A aller Dans un lieu Que Dieu avait prévu Détruire Pourquoi ? Parce qu'il a jugé Avec ses yeux Nous ne marchons pas Par la vue Mais par la foi Et tu dois prier Pour que Dieu Te donne la direction Dieu peut te montrer Ton mari Mais quand Ton futur mari Je parle au célibataire Mais quand tu vois Le mari au présent Il est informe Et vide Mais attention Dieu va le transformer Parce que Dieu a un projet Avec cet homme-là Beaucoup de personnes Fondent de mauvais choix Parce qu'ils ne prennent pas Le temps de prier Pour demander La volonté de Dieu Que Dieu les conduise Dans des choix Psalm 32 verset 8 Il dit Je t'instruirai Et je te montrerai La voie que tu dois suivre Je te conseillerai Et j'aurai le regard Sur toi Que Dieu t'instruise Dans la prière Et qui t'aide A prendre Des bonnes décisions Tu veux faire une affaire Avec quelqu'un Prie d'abord Pour connaître La volonté de Dieu Prie pour savoir Ce que tu dois faire Cinquièmement La prière nous permet D'acquérir De l'intelligence Et de la sagesse divine La prière va t'aider A devenir intelligent Sage Daniel A Babylone La Bible déclare Qu'ils vont refuser De se souiller Avec les mains du roi Ils vont demander A ce qu'on puisse les éprouver Pendant 10 jours Et à l'issue De ces 10 jours La Bible dit Que Dieu leur accorda De l'intelligence Et de la sagesse Et Dieu a mis En Daniel Un esprit supérieur La prière Va te donner La sagesse de Dieu La sagesse Attention Ne vient pas Avec de l'âge Très souvent Il y en a qui disent Il faut que La personne grandisse encore Qu'elle soit âgée Pour devenir sage La Bible ne dit pas ça Job dit Ce n'est pas l'âge Qui donne la sagesse Ce n'est pas non plus La vieillesse Qui rend capable De juger Mais la sagesse C'est un don de Dieu La sagesse vient de Dieu Ce que Salomon a demandé Il était jeune Mais il a dit à Dieu Donne-moi de la sagesse Et dans la prière Il faut demander La sagesse Parce que la sagesse Va te positionner Amen 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 Regarde ton voisin Dis-lui Demande à Dieu La sagesse Non Dis-lui encore Demande à Dieu La sagesse Vous savez Si il y avait la sagesse Vraiment On aurait bâti Des choses Terribles Parce que c'est la sagesse Qui bâtit Et ça se demande Dans la prière Sixièmement La prière Nous aide A vaincre les tentations La prière Nous aide A vaincre les tentations Les tentations Ce sont les appâts De l'ennemi Pour nous faire chuter Pour que nous puissions Trébucher Et la Bible appelle Le diable Le tentateur Et Jésus a dit Lorsque vous priez Dites Ne nous induis pas En tentation Mais délivre-nous Du malin A chaque fois A chaque fois A chaque fois que tu pries Tu dois demander à Dieu De te délivrer De pièges L'ennemi Frère sœur Le diable est réel Et il jette le filet Pour faire tomber Beaucoup de chrétiens Beaucoup d'enfants de Dieu Il y a des pièges Il y a des tentations Et si tu veux échapper Eviter les pièges du diable Il faut que tu sois Un homme et une femme De pierre Matthieu chapitre 26 Le verset 41 Nous dit ceci Matthieu 26 41 Il dit Veillez et priez Afin que vous ne tombiez pas Dans la tentation L'esprit est bien disposé Mais la chair Est faible Il dit La prière te donnera La force spirituelle Pour éviter Tous les pièges du diable La prière aussi Comme un feu Qui va embraser Ta chair Et qui va t'aider A crucifier ta chair Les hommes et les femmes De prière Peuvent facilement Crucifier la chair Si vous commencez A perdre la vie de prière Vous allez remarquer Que la chair Va commencer à prendre les déçus Vous allez retourner Aux choses Que vous avez vommies hier Le vieil homme Va revenir N'est-ce pas A la surface Mais pour maintenir Une vie de spiritualité Il faut avoir Une vie de prière Septièmement La prière nous permet De nous préparer En vue du retour De Jésus Elle nous aide A nous préparer En vue Du retour De Jésus-Christ Amos 4.12 Nous dit Prépare-toi A la rencontre De ton Dieu Et Jésus nous a donné Plusieurs signes Qui partent De la fin du temps Et nous sommes en train D'observer ces signes Ces signes Qui sont visibles Aujourd'hui Regardez Cette pandémie Qui a touché Le monde entier Et je regarde encore Les informations Aujourd'hui Il y a une nouvelle pandémie Qui vient Issue du Corona Qui vient de sortir En Asie Pire que le Covid Où va notre monde On ne sait pas Ça va être difficile Ça va être dur Jésus nous a dit Que toutes ces choses Ne seront que le commencement Des douleurs Et quand vous regardez Le site de la fin du temps J'ai tendance A nous ébranler A nous sécouer Mais pour tenir ferme Pour résister Pour avoir la force D'échapper à ces choses Il faut que l'église Soit une église Qui prie Une église qui prie Va traverser cette saison La tête haute Un chrétien qui prie Va traverser Toutes sortes Des difficultés Que le monde connait La tête haute La prière nous aide A vivre N'est-ce pas A avoir la force D'échapper A toutes ces choses Par la prière Nous n'allons pas Arrêter les signes De venir De se manifester Mais nous pouvons Nous préparer Parce que Jésus revient bientôt Par la prière L'épouse aussi Se prépare A la rencontre De l'époux Je ne sais pas Si quelqu'un ici Attend la venue De l'époux Ah oui Ah oui Il arrive La buée Réjouissons-nous Et soyons dans l'allégresse Car les noces De l'agneau Sont venues Et son épouse S'est préparée Par la prière Tu te prépares Par la prière Tu laves Ta robe Quand tout temps Que tes vêtements Sois blancs Et que l'huile Ne manque pas sur ta tête Par la prière Tu es en train De te séparer Et de toutes les choses Qui peuvent t'empêcher De partir ce jour-là Lorsque la septième Tompette va sonner Lorsque Lorsque Jésus viendra dans les airs Rechercher son église Et si tu es un homme Et une femme de prière Ce jour-là Tu partiras Amen Y a-t-il des gens Qui veulent aller au ciel A l'enlèvement Amen Amen Alors prie Soyons des hommes Et des femmes de prière Amen Pierre dit La fin de toute chose est proche Soyez donc sages Pour vaquer A la prière Plus la fin des temps Nous vivons Des événements difficiles Dans la fin des temps Plus l'église doit s'armer Dans la prière Voilà pourquoi Je t'invite à prier Ne te dis pas J'ai déjà atteint Le quota de la prière Car il y en a qui se disent Oui j'ai déjà Avant je priais 3 heures Je priais bon Mais non Bon voilà Non Continue T'aimer Persévère Jésus dit Celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Persévérer dans la prière Et ne lâchez pas N'abandonnez pas Huitième avantage De la prière Elle nous permet D'imposer Le royaume de Dieu Dans nos vies Et sur la terre Jésus a dit Lorsque vous priez Dites Père Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne Vienne Pourquoi le règne de Dieu Doit-il venir ? Parce qu'il y a deux règnes Il y a deux royaumes Spirituels Il y a le royaume de Dieu Il y a le royaume de l'autre Je ne veux pas toujours citer son nom Il n'en est pas digne Amen Mais il est réel quand même Et il dit Dans l'Apocalypse Malheur à la terre Parce que le diable est descendu vers vous Animé d'une grande colère Quelqu'un qui est en colère Il cherche à détruire Et la Bible dit Qu'il a très peu de temps Donc il agit vite Dans la précipitation Pour détruire un maximum de personnes Et si tu es enfant de Dieu Tu dois comprendre Que tu as été délivré De la puissance de ténèbres Et tu as été transporté Dans le royaume de Dieu Etant citoyen du ciel Etant membre Du royaume de Dieu Ta prière doit être Que le règne de Dieu vienne Tu dois prier Pour que le règne de Dieu vienne Dans ton couple Dans ta famille Vous n'avez aucune idée Des attaques sataniques Des attaques démoniaques Dans des couples Dans des maisons Dans des familles Dans des églises Dans des entreprises Prions pour que le règne de Dieu vienne Prions pour que la domination de Jésus S'installe Et c'est ça Notre devoir Quand le diable arrive Il amène le ténèbre Le ténèbre c'est la confusion Le ténèbre c'est le chaos Le ténèbre c'est l'angoisse Mais Dieu dit Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre Oh je vais dire à l'église de la Martinique Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la Martinique Ah si les temps passaient C'était des temps de confusion Dieu dit Les temps à venir Couvriront de gloire Ah oui Le peuple qui marchait dans les ténèbres A vu une grande lumière Du ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort Une lumière resplendie Et regarde ton voisin dit Il est question de toi Dis-le lui encore Il est question de toi Neuvième avantage de la prière Elle est une arme spirituelle Offensive Mais très puissante La prière est une arme spirituelle Vous savez que nous sommes en guerre Paul dit Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang Et parmi les armes spirituelles qu'il décrit Il y a les chaussures de zèle Il y a le bouclier de la foi Il y a le casque du salut Il y a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu Mais en même temps il dit dans l'Ephésiens 6-18 Il dit Faites en tout temps par l'esprit Toutes sortes de prières et de supplications Ah oui A chaque fois que nous sommes en train de prier Vous n'avez aucune idée de tout ce qui se passe dans le monde spirituel Il y a des dégâts spirituels Ah tout à l'heure nous allons prier Nous allons déloger le diable Ah non tu n'as pas bien compris Nous allons le chasser De nos maisons De nos vies Et nous allons prendre possession Parce que le pasteur m'a dit Ca c'est le centre Antioche Antioche veut dire c'est un centre missionnaire Il faut posséder des terrains Ah nous allons déloger l'homme fort Le seul moyen de déloger l'homme fort c'est par la prière Nous imposons le règne de Dieu Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Utilise l'arme spirituelle de la prière La prière te dira à conquérir En tant qu'arme tu vas aller conquérir Le terrain que le diable tenait captif Tu vas aussi conquérir ton héritage Vous savez que lorsque Dieu a donné Cana aux enfants d'Israël Cana était occupé Quand Dieu te donne une promesse Le diable aussi vient et s'assoit sur cette promesse Mais ne te dit pas comme il est assis donc il a le droit Non tu dois utiliser maintenant ton autorité L'autorité de Christ par la prière Pour déloger l'ennemi Et prendre possession de ce qui est à toi Ah j'aime cette chanson qui dit Nous allons contre toi Avec les armes que Dieu nous a donné Reprendre tout ce que tu nous as volé Rêves-tu de la puissance du Saint-Esprit Quand tu pries tu dois réclamer les choses Ah oui il dit je vous remplacerai les années Qu'on dévorait la sauterelle Partout où la sauterelle est passée Nous allons récupérer Partout où le diable avait envoyé de Simon les magiciens Détruire l'oeuvre de Dieu Dieu est en train de susciter des philippes Et les philippes viennent avec une noction terrible Pour amener le reine de Dieu Ah oui je te dis tu es ce philippe là Tu es cette philippe là Amen, Amen, Amen Tu dois récupérer ce que le diable t'a volé Au nom de Jésus-Christ La prière nous aide aussi Nous permet aussi de recevoir le pardon de Dieu Sachez que toute personne qui n'est pas pardonnée par Dieu Cette personne est encore sous le poids De la condamnation encore du châtiment de Dieu Et le péché empêche la main de Dieu d'agir Quiconque vit dans le péché Il empêche Dieu d'intervenir dans sa vie Et le péché est un frein à l'exhaustion de la prière Exaïsie 51 nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver Son oreille n'est pas dure pour entendre Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Mais la même Bible dit Et si mon peuple sur qui est invoqué mon nom S'humilie, prie et cherche ma face Et se détourne de ses mauvaises voies Je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays Par la prière, tu peux demander pardon à Dieu Pour les péchés de tes parents, tes propres péchés Et Dieu va pardonner Et son sang est là pour nous laver de toute iniquité Amen, Amen, Amen Onzième point La prière nous permet de mieux connaître Dieu Alors, qui veut être un intime de Dieu ? Oh, tu ne peux pas être un intime de Dieu Juste en disant, je suis un intime Les intimes ne parlent pas seulement de la prière Mais ils brillent Ils cherchent Dieu C'est dans la prière qu'on cherche Dieu Il dit, approchez-vous du tronc de la grâce C'est là où tu te tiens Tu te proses terre Tu te couches Tu es à genoux Et tu l'adores Tu le cherches Il y a différents types de prières Il y a l'adoration Il y a la louange Il y a les actions des grâces Amen Il y a les requêtes Il y a la célébration Tu le glorifies Et plus tu le fais Plus tu rentres dans une intimité Lorsqu'on est intime Ça veut dire qu'on est proche On commence à connaître le cœur de l'autre Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur Et tu commences aussi à connaître le cœur de Dieu Il dit, fais de l'éternel tes délices Et il te donnera ce que ton cœur désire Ça c'est pour les intimes Deviens un intime Amen Dans la prière Deuxième point La prière nous permet de vivre la volonté parfaite de Dieu La prière nous permet de vivre la volonté parfaite de Dieu Matthieu 6 dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu si tu ne pries pas Beaucoup de personnes vivent la volonté permissive de Dieu Dieu permet des choses Mais ce n'est pas dans sa volonté parfaite Ce n'est pas sa volonté parfaite Et pour vivre la volonté parfaite de Dieu Il faut le chercher Et c'est dans la prière que tu vas discerner Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez transsommés par le renouvellement de l'intelligence Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu A chaque fois que tu seras dans la volonté de Dieu Les choses vont aller comme sur des roulettes Tu sais pourquoi ? Parce que tu es dans le plan parfait de Dieu Il y aura des attaques de combat, c'est vrai Mais tu vas avancer Pourquoi ? Parce que tu es dans le plan de Dieu La plupart d'entre nous, nous souffrons parce qu'on fait des choses en dehors de ce que Dieu veut Et on veut imposer Dieu d'accepter notre propre volonté Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à Dieu de se conformer à notre volonté C'est plutôt à nous de chercher sa volonté et de s'y conformer Et c'est là qu'il y a des résultats Est-ce ta volonté Seigneur ? Alléluia Commence à faire les choses selon la volonté de Dieu Dis à ton ami, cherche la volonté de Dieu Non, dis-lui, cherche la volonté de Dieu Treizième point avant de finir Par la prière, Dieu nous accorde des grandes bénédictions Donc vous voyez que Matthieu 7, 7, ce n'est pas seulement la bénédiction Il y a toutes ces choses Parce que c'est un texte que même les non-croyants connaissent Demandez et l'on vous donnera Jacques 1, 17 Il dit, toute grâce excellente et tout non parfait Descendant en haut du Père de lumière Donc si tu veux avoir accès aux bénédictions de Dieu Il faut que tu pries Et Dieu nous bénit de différentes manières Il y a d'abord des bénédictions spirituelles Paul dit, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes Et dans les bénédictions spirituelles, nous avons des grâces Ah oui, nous avons les dons spirituels Nous avons l'onction Les dons de service et autres Et tout ça, Dieu nous le donne dans la prière Plus tu pries, plus tu as accès à l'excellence de Dieu Laissez-moi vous dire, nous prions un Dieu d'excellence Avant j'étais trop dans la médiocrité Mais quand j'ai compris que Dieu est un Dieu d'excellence J'ai changé ma, 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 ma Comment on dit ça, mon mindset Excellence Mais l'excellence commence d'abord dans le spirituel Quelqu'un d'excellent, il ne va pas vautrer sa vie dans la saleté du péché Il va sanctifier sa vie, son corps et le temple du Saint-Esprit Il va veiller sur ses yeux Comme Job a dit, je fais un pacte avec mes yeux Ça c'est l'excellence Mais c'est aussi l'excellence sur le plan physique Dans la prière Dieu te donne aussi la santé Je suis tombé sur un article des scientifiques Qui ont donné une conclusion Selon laquelle Ils ont fait un constat Que la plupart des personnes qui prient beaucoup Ont une bonne santé Je ne sais pas qui fait la santé ici Lève ta main, lève ta main Alors je t'invite à prier Dis à ton ami, tu dois prier Et dans la Bible, je trouvais un verset qui en parle Proverbes chapitre 3 verset 5 à 8 Ah oui Dieu te garantit un rafraîchissement des eaux Ah oui Il te donne la prospérité Il dit je désire que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé Qu'on prospère l'état de ton âme La bénédiction ce n'est pas d'abord matérielle Elle est d'abord spirituelle Mais elle est aussi physique Avoir une bonne santé C'est être prospère Voilà pourquoi nous allons déloger toute maladie ce soir Non, tu ne m'as pas compris Je dis on va prier tout à l'heure Nous allons déloger Parce que quand la prière commence à devenir un style de vie La maladie n'a pas le droit de loger dans le temple du Saint-Esprit Ah non, je crois que je parle à quelqu'un Tu as droit à la santé Lorsque Jésus est entré dans la maison de Pierre La Bible dit qu'il a vu Sa belle-mère qui était couchée Elle avait la fièvre Et parce qu'elle avait la fièvre Elle était incapable de servir Jésus Et Jésus l'a touchée La fièvre l'a quittée Elle se levée Elle a commencé à servir Comment veux-tu servir Dieu si tu es malade ? Voilà pourquoi La maladie n'est pas de Dieu Et tu as droit à la guérison Par ce mort de Dieu nous avons été guéris Mais par la prière nous avons aussi des bénédictions matérielles Dis avec moi les bénédictions matérielles Un chronique chapitre 4 verset 10 On nous parle d'un homme Du nom de Jabeth Et Jabeth Sa mère lui avait donné ce nom Parce qu'elle l'avait conçu tellement dans la douleur Et ce nom de Jabeth signifie souffrance C'est une personne qui a connu tellement La galère Tellement des difficultés sur le plan matériel Mais quelque chose se passait dans son coeur Il a dit je veux changer ma condition Comment est-ce que Jabeth a changé sa condition ? C'est par la prière On nous dit que Jabeth Invoquera le nom de l'Eternel Je suis venu dire à quelqu'un Même si tu as des défis sur le plan matériel Aujourd'hui nous allons invoquer le nom de l'Eternel Celui qui a le ciel Qui possède le ciel et la terre A l'Eternel le ciel et la terre Et tout ce qu'elle renferme Il est Seigneur Si tu me bénis Et si tu étends mes limites Dieu l'a béni Dieu a étendu ses limites Dieu a béni cet homme Et il est devenu une personne distinguée Quand je parlais avec mon frère Il m'a fait un peu le témoignage Quand il est arrivé en Martinique Tout ce qu'il a vécu Et quand je vois ce que Dieu fait aujourd'hui J'ai dit non, il n'y a que la prière qui peut faire ça La prière appelle à l'existence La prière de foi va appeler à l'existence Des choses qui ne sont point Comme si elles étaient C'est pourquoi Jésus dit prier Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé Demandez Tu verras des grandes choses Il s'essaie tu vas voir des grandes choses Ce n'est que le début du commencement Non je déclare ce n'est que le début du commencement Il dit celui qui croit en moi Fera des oeuvres que je fais Il en fera des plus grandes Dernier point Avant que nous prions La prière déclenche toujours un réveil spirituel Oh qui veut vivre le réveil Nous sommes dans un temps où Dieu est en train de réveiller l'épouse Et de préparer l'épouse Et on doit prier pour que la véritable épouse Les vierges sages soient réveillées Préparées pour entrer dans la salle de noces Ah oui Nous sommes presque à minuit Dans l'horloge de Dieu Et nous devons nous préparer A ce réveil spirituel Tout le réveil de la Bible a été déclenché par la prière Le premier réveil que j'ai noté dans la Bible C'est dans Genèse 4 verset 25 à 26 On nous dit qu'après la mort d'Abel Elle va concevoir et enfonter un fils du nom de Seth Et Seth va donner aussi naissance à Enoch Et quand Enoch est né La Bible confirme que c'est à partir de ce moment là qu'on commence à A invoquer le nom de l'Éternel Or le réveil spirituel vient par une prise de conscience Alléluia On a commencé à invoquer le nom de l'Éternel Regardez au temps d'Elie Il y avait telle confusion La confusion spirituelle, l'apostasie Elie était seul Il y avait d'autres prophètes, c'est vrai, mais ils étaient cachés Elie était seul Mais Elie, devant les faux prophètes Il a prié Dieu Le Dieu vrai, le Dieu véritable Il a restauré l'autel Et la Bible dit que le feu est descendu du ciel Et a consumé le sacrifice Et quand le peuple a vu cela Le peuple s'est mis à genoux en disant C'est l'Éternel qui est Dieu Bien-aimés, il est temps où Le monde, les hommes, les satanistes, les occultistes Doivent voir par l'Église Les signes, les miracles, les prodiges Pour réaliser que nous prions un vrai Dieu Voilà pourquoi notre évangile Doit être accompagné Par la démonstration de la puissance Ah non, tu ne m'as pas donné un bon Amen Le rêve spirituel est en train d'arriver Je vois Dieu va susciter des hommes et des femmes Lorsqu'ils vont aller évangéliser Lorsqu'ils vont aller prêcher, témoigner dehors Dieu va accompagner leurs témoignages Par des signes et des miracles Alléluia Alléluia Acte 1, verset 14 Lorsque l'Église devait naître On nous disait tous ensemble dans un même lieu Et là, j'aimerais dire quelque chose C'est bien de prier seul Mais c'est mieux de prier ensemble Et la situation de crise sanitaire qui est venue A favoriser C'est comme si ça créait un fossé Pour que nous ne soyons plus ensemble Mais il y a une notion que Dieu déverse Lorsque son peuple est ensemble Et la Bible dit, ils étaient presque 120 Dans la chambre haute Tous dans un commun accord La prière d'ensemble La prière d'unité Lorsque deux accords sur la terre Pour demander quelque chose Il leur sera donné par le Père Voilà pourquoi Nous voulons reprendre davantage Ce moment de prière d'ensemble Alléluia Oh, donne-moi un beau Amen La prière d'ensemble On vit ensemble Il y a quelque chose Je ne peux pas l'expliquer Mais il y a quelque chose Je dis qu'il est agréable et doux Pour les frères de demeurés unis ensemble Ils étaient ensemble Dans la chambre haute Et ils se sont mis à prier Dix jours après Quelque chose s'est passé Acte 2 Oh, j'aime Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble Dans un même lieu Ils étaient assis Il vint du ciel un bruit Comme celui d'un vin un peu Dieu Qui remplit toute la maison Où ils étaient assis Et des langues leur apparurent Des langues de feu leur apparurent Séparaient les unes des autres Et se posèrent sur chacun d'eux Et ils fissent tous remplis Du Saint-Esprit Oh, je vois une église remplie du Saint-Esprit Une église qui reçoit Un rafraîchissement spirituel Une église qui reçoit les dons de l'Esprit Et qui entre dans la dimension spirituelle Il y a eu un réveil A Jérusalem Une prédication de Paul De Pierre 3000 conversions 3000, excusez-moi 3000 La salle est trop petite Pour accueillir les 3000 personnes Quelques temps après 5000 Et la Bible dit L'église ne cessait d'accroître Le nombre de disciples s'accroissait La parole de Dieu croissait Avec force et puissance Il est temps que la prédication De l'Évangile Puisse croître en Martinique Avec puissance et autorité Et dans acte 13 Lorsqu'ils sont arrivés à Antioche Et je finis là La Bible dit Il y avait des docteurs Il y avait des prophètes Et on nous cite leurs noms Pendant qu'ils servaient Dieu Dans leur ministère Et qu'ils jeûnaient La Bible dit Le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Paul et Barnabas Pour l'oeuvre à laquelle Je les ai appelés Là où il y a la prière On va commencer à recevoir Les instructions de Dieu Les champs missionnaires Vont commencer à s'ouvrir Ah je vois des personnes Peut-être qu'on négligeait Des personnes peut-être Qui n'avaient pas Je dirais Il n'avait pas l'air d'être Vraiment Peut-être Ouin ou quoi Mais que Dieu Va commencer à utiliser Qui pensait qu'un homme Un type comme Philippe Un simple diacre Pouvait être utilisé Comme un puissant évangéliste En Samarie Et je te dis Tu es l'un Philippe quelque part Je vois de plusieurs villes Comme le pasteur m'en a parlé Plusieurs villes de la Martinique Je déclare Et je prophétie cette parole Elles seront envahies Il y aura des églises Qui vont s'implanter Il y aura des sommets Des femmes de Dieu Que Dieu va commencer A susciter Rélever Révéler Pour aller Et prendre possession Nous devons gagner Les territoires Je dis Nous devons gagner Les territoires C'est le temps Ou par la prière Le réveil doit venir Oh la chorale peut m'aider Je dis C'est le temps Ou par la prière Le réveil doit venir Je dis Le réveil Je dis le réveil Non tu ne m'as pas bien compris Je dis le réveil 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 À chaque fois que tu prie Prie réveil spirituel Et dans le réveil, ce sont les âmes que tu arraches, les âmes que tu es en train d'arracher, les âmes qui sont dans la prostitution, tu commences à les arracher. Les âmes qui sont dans la drogue, tu commences à les arracher. Les âmes qui sont perdus, tu commences à les appeler. Y a-t-il quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu? Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui veut voir les avantages d'une prière exaucée? Lorsque tu as une vie de prière, tu vas expérimenter ces choses. Lève tes mains là où tu es et bénis Dieu, bénis le nom du Seigneur. Nous allons prier, d'abord pour rendre grâce à Dieu pour sa parole. Et pendant dix minutes, avec la commission du passeur bien sûr, nous allons prier. Je vais donner des sujets pour que nous puissions prier ensemble. Et j'aimerais que tu pries. On ne parle pas seulement de la prière mais on prie. On doit prier. Tu te rends d'abord grâce à Dieu. Lève tes mains, bénis le Seigneur pour sa parole. Rémercie-le, remercie-le, remercie-le. Seigneur, je veux te rendre grâce. Seigneur, je veux te bénir pour cette parole. Tu as déposé ce fardeau dans mon cœur pour ce soir. Seigneur, c'est pour un but. Tu fais toutes choses pour un but. Tu ne fais rien au hasard. Tu fais toutes choses pour un but. Tu es en train de susciter une armée d'hommes et de femmes à soiffer de Dieu. Une armée d'hommes et de femmes qui désirent être à tes pieds, être dans ta présence, être dans la prière, être là. Choisir ce lieu d'intimité où ton cœur bat. Seigneur, nous voici. Tels que nous sommes, avec nos faiblesses. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Oh oui, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Fais de nous, Seigneur, mon Dieu. Fais de nous des hommes et des femmes qui ont une vie de prière. Nous voulons te glorifier. Jésus, glorifier ton nom. Alléluia. Jésus, car ton nom est grand. est digne, est digne de nous. C'est Dieu, households. Voulons te glorifier. Chante avec moi, se grantés. Jésus, glorifier ton nom. Alléluia. Jésus, car ton nom est grand, est digne de nous. Nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous glorifier. Alléluia. Jésus, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand, est digne de nous. Nous voulons, nous glorifier, Jésus, glorifier ton nom. Jésus, car ton nom est grand, est digne de nous. Encore une fois, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous glorifier. Jésus, glorifier ton nom. Ton nom, ton nom, Jésus, car ton nom est grand, est digne de nous. Alors que nous avons nos mains levées, tu vas demander à Dieu de t'embraser de son feu. Tu vas demander le feu de la prière. Commence à prier, commence à prier maintenant. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Dis à Dieu, embrasse ma vie, embrasse ma vie par ton feu. Embrasse l'église, embrasse ICC, embrasse nos cœurs, embrasse-nous par le feu de la prière. La prière est un feu, c'est comme un feu. Oh, demande-le, demande-le, demande-le à Dieu. Alléluia. Seigneur, embrasse-nous, embrasse nos cœurs, embrasse nos vies. Seigneur, maintenant même, au nom de Jésus, nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Nous voulons être des guerriers dans la prière. Nous voulons prendre possession des choses que l'ennemi nous a volées. Seigneur, nous vantons dans les camps de l'ennemi. Alors nous avons besoin d'être revêtus. Nous avons besoin de la puissance d'en haut. Seigneur, pour que nous devenions des hommes et des femmes de prière. Alors nous prions, viens embraser, embraser, embraser. Oh oui, là où il y avait l'assoupissement, l'assoupissement est en train de te quitter maintenant. Au nom de Jésus, là où il y avait la fatigue, commence à prier contre tous les ennemis de la prière dans ta vie. Là où tu t'es retrouvé, tu vas te prier pour que ces choses te quittent. Quitte ta vie, que tu te débarrasses de ces choses. Élevons nos voix et prions, 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 prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te donne le goût de la prière. Que Dieu te donne le désir de la prière. Car celui qui produit en nous le vouloir est le faire. Alléluia. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Alléluia. Demande à Dieu d'être focus à la prière. Demande à Dieu d'être concentré dans la prière. Demande à Dieu, oui, de purifier tes pensées. Au nom de Jésus. Oh, purifie nos pensées. Purifie nos pensées. Purifie nos pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour les pensées impures dans nos cœurs. Plus de place pour ces choses. Au nom de Jésus. Remplis-nous de la pensée de Christ. Remplis-nous de la pensée de Dieu. Remplis-nous de la parole de Dieu. Que ta parole prenne place dans nos cœurs. Cette parole qui est esprit et vie. Qu'elle prenne place et qu'elle agisse dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Prie contre la procrastination. Prie contre ces choses. Au nom de Jésus. Et à Dieu, je veux me lever dans la prière. Je veux avoir une discipline spirituelle. Je veux être un homme et une femme spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me débarrasse de toutes ces choses. Oui, qui viennent m'encombrer. Ces choses qui viennent m'alourdir. Ces choses qui viennent m'apaisantir. Je me débarrasse des excès de table. Je me débarrasse des excès de bois. Je me débarrasse des soucis de la vie. Je vais être léger. Au nom de Jésus. Ah oui. Il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. La Bible dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Dis je viens à toi Jésus. Accorde-moi le repos. Le repos de mon âme. Accorde le repos de mon âme. Accorde-moi le repos. Le repos véritable. Alléluia. Glorie piétonnant. Oh Jésus. Car ton nom est grand. Et puis nous te louons. Nous voulons. Glorie piétonnant. Alors nous voulons remplir dans une deuxième phase de prière. Nous allons demander chaque avantage de la prière. Nous allons commencer par le premier avantage. Nous allons dire à Dieu de nous donner les bonnes choses. Alors je ne sais pas si c'est peut-être l'habitude ici. Mais j'aimerais nous inviter si possible. Bien évidemment. De taper les mains pendant que nous sommes en train de prier. Si tu peux taper tes mains en même temps. Commence à demander à Dieu des bonnes choses. Dis à Dieu je veux les bonnes choses. Prie en tapant tes mains si tu le veux. Alléluia. Dis à Dieu toutes les bonnes choses je veux. Je les veux. Je les veux dans ma vie. Et dans les bonnes choses tu demandes à Dieu le Saint-Esprit. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Les mauvaises choses doivent se quitter. Demande à Dieu les bonnes choses. Demande à Dieu tout ce qui est excellent. Tout ce qui est parfait. Tout ce qui vient de Dieu. Tout ce qui vient du ciel. Jean a dit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oui du ciel nous recevons les bonnes choses. Oh oui Seigneur. Nous levons nos mains Seigneur. En acclamant nos mains Seigneur. En acclamant le nom de Jésus. Nous demandons Seigneur les bonnes choses. Les bonnes choses pour cette église. Les bonnes choses pour nos vies. Les bonnes choses pour nos maisons. Les bonnes choses pour nos enfants. Pour nos parents. Pour nos maris. Pour nos femmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Prie. 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 Demande à Dieu des bonnes choses. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Ne t'arrête pas. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Toutes les bonnes choses. Commence à les citer. Commence à les nommer. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous continuons toujours. Tu vas demander à Dieu la paix. Dis à Dieu. Remplis mon cœur de la paix. Continue à battre tes mains. Dis à Dieu. La paix de Dieu. La paix qui suppasse toute intelligence. Que cette paix. Énorme mon cœur. Oh oui. Là où il y avait le trouble. Et la confusion. Ces choses sont en train de te quitter maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Reçois le chalon de Dieu. Oui. Il dit. C'est dans le calme et la confiance. Oh oui. C'est dans le calme et la tranquillité. Que sera votre force. Et cette paix que tu as besoin. La paix qui vient de Dieu. Jésus dit. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas. Comme le monde la donne. Oui. Recevons la paix de Dieu. La paix de l'âme. La paix de l'esprit. Au nom de Jésus. Finis les agitations. Finis le trouble. Finis ces choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas demander la consolation de Dieu. Dis. Console-moi. Console mon cœur. Peut-être que tu es blessé. Peut-être que tu as été offensé. Peut-être que ton cœur saigne. Demande à Dieu la consolation. Élevons nos voix. Prions. 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 Seigneur. Tu es le Dieu de toute consolation. Nous prions Seigneur. Que tu apportes la consolation véritable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La consolation. La consolation dans nos cœurs. La consolation dans nos cœurs. Finis le trouble Seigneur. Finis l'échec. Nous avons échoué hier. Nous avons perdu du temps hier. Mais aujourd'hui. Tu nous consoles. Et tu nous aides à rattraper le temps. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner à prendre des bonnes décisions dans chaque situation. Dans chaque situation que Dieu te guide vers une bonne décision. Élevons nos voix. Prions. Prions. Alléluia. Si tu veux faire un choix quelconque. Dis à Dieu. Conduis-moi. Dis à Dieu. Oriente-moi vers les choix. Vers les bons choix. Je ne peux pas faire des mauvais choix. Je veux faire les choix selon ton esprit. Selon ta parole. Selon ta pensée. Le choix du travail. Le choix des études. Les filières. Demande à Dieu de te guider. Demande à Dieu de t'orienter. Le choix. Oui. Dans le mariage. Le choix. Dans l'entreprenariat. Le choix. Dans l'investissement. Le choix. Dans tout ce que tu peux faire. Oh Seigneur. Conduis-nous. Seigneur. Instruis-nous. Aide-nous à prendre des bonnes décisions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le même élan. Tu vas demander à Dieu la sagesse. Dis à Dieu. Donne-moi la sagesse. La sagesse d'en haut. Elle est pacifique. Elle est modérée. Elle est exempte de duplicité. Dis à Dieu. Donne-moi la sagesse. Oui. Je ne suis pas assez sage. Je ne suis pas assez sage. Rends-moi sage. Rends-moi sage. Rends-moi sage. Donne-moi l'esprit de sagesse. Alléluia. Alléluia. Prions. Prions. Donne-moi l'esprit d'intelligence. Donne-moi l'esprit de sagesse. Donne-moi l'esprit de conseil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force de vaincre toutes les tentations. Ah. Je ne sais pas quelles tentations tu subis maintenant. Dis à Dieu. Je veux vaincre toutes les tentations. Les tentations liées à la cupidité. Les tentations liées à la débauche. A l'orgueil. Délivre-moi de ces choses. Élevons nos voies. Oui. Nous nous envisons en tentation. Mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune tentation qui nous est survenue. Qui n'a été humaine. Dieu qui est fidèle. Ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Tu nous délivres de la tentation. Au nom de Jésus. Tu nous sors. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons dans la prière. Tu dis à Dieu. De t'aider à te préparer au retour de Jésus. Dis à Dieu. Prépare-moi. Lave ma robe. Lave mes vêtements. Prie le Seigneur. Dis à Dieu. Prépare-moi. Je veux être cette épouse qui se prépare. Dont les vêtements sont blancs. Dont les vêtements ne sont pas souillés. Et oh. Car dans la nouvelle Jérusalem céleste. Il n'entrira pas d'impure. Il n'entrira pas de personnes souillées. Il n'entrira pas de voleurs. Il n'entrira pas de menteurs. Il n'entrira pas de débauchés. Des personnes qui s'adonnent à la magie. Dis à Dieu. Prépare-moi. 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 Par la prière. Je veux être guéri. Par la prière. Je veux être fort. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons dans le même élan. Tu vas demander que le règne de Dieu vienne. Prie pour le règne de Dieu dans ta maison. Prie pour le règne de Dieu dans ton couple. Il y a beaucoup d'esprits de divorce qui attaquent les couples aujourd'hui. Chasse cet esprit au nom de Jésus. Implore la grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Que le règne de Dieu vienne dans ma vie. Que le règne de Dieu vienne dans ma famille. Dans la vie de mon épouse Lydie. Dans la vie de mes enfants Seigneur. Oui dans mes entreprises. Dans mes projets Seigneur. Dans mon église. Oui Seigneur. Ici à un parc centre chrétien. Nous prions Seigneur. Que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne. Au nom de Jésus. Là où tu règnes il n'y a pas de ténèbres. Que les ténèbres se dissipent maintenant. Que les ténèbres se dissipent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander à Dieu. Que la prière devienne une arme. Et à Dieu. Donne-moi. D'utiliser l'arme de la prière. Commence à prier. Oui cette arme. Pour déjouer le plan du diable. Oui nous sommes armés. Tu n'es pas un soldat. Qui n'est pas armé. Dieu t'a armé. Par le Saint-Esprit. Tu as reçu l'arme offensive. L'arme de la prière. Seigneur. Accorde-nous la sagesse. Pour savoir l'utiliser. Pour savoir prier. Par le Saint-Esprit. Comme Daniel a prié. A eu à coeur de prier. Pendant qu'il a commencé à prier. L'ange a été envoyé. Mais cet ange a été bloqué. Il a persévéré dans la prière. Et que tu as envoyé Michael. Pour les libérer. Seigneur nous voulons prier. Et persévérer dans la prière. Réponds l'Esprit de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et enfin tu vas prier. Tu vas demander le réveil. Dis à Dieu. Dans le centre Antioche. Nous voulons vivre le réveil. Dis nous voulons vivre le réveil. Ici à au centre Antioche. Au nom de Jésus. Que de ce lieu. Puisse déployer la mission. L'oeuvre missionnaire. Partout dans les Caraïbes. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie et demande cela au nom de Jésus. Prie et demande cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons le réveil. Nous voulons le réveil. Nous voulons le réveil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des villes qui sont gagnées. Des territoires qui sont gagnées. Des familles qui sont gagnées. Oui. Des jeunes qui sortent de la délinquance. Ils abandonnent la drogue. Ils abandonnent Seigneur. La prostitution. Ils abandonnent la délinquance. Au nom de Jésus. Nous voulons voir la transformation des vies. Nous voulons voir un changement radical. Au nom de Jésus. Nous voulons voir les démons quitter le corps. Nous voulons voir les cœurs brisés. Être restaurés. Nous voulons voir les captifs libérés. Par la puissance de Dieu. Fire. Fire. Le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On brase les cœurs. On brase la vie. On brase. Une muraille de feu autour de nous. Une muraille de feu autour de cette église. Autour de ce ministère. Au nom de Jésus. Quiconque se liguera contre toi. Il tombera à ton pouvoir. Toute arme et force contre toi. Sera sans effet. Toute langue. Qui se levera en justice. Tu la condamneras. Au nom de Jésus. Tel est l'héritage de serviteurs de Dieu. Tel est l'héritage des enfants de Dieu. Reçois ta part. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux faire une dernière prière. Est-ce que nous pouvons juste lever nos mains ? Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes malade. Vous gardez une main levée. Vous posez une autre main là où vous avez mal. Si vous êtes malade. Vous êtes venu ce soir. Souffrant. Souffrant. Posez juste une main là où vous avez mal. Et levez l'autre main en signe d'abandon. Vers Dieu. Prêt à recevoir de Dieu. Oui Seigneur. Merci. Pour la grâce qui est dans cette maison. Merci Seigneur. Pour ton esprit. Merci pour ton action. Alléluia. Je prie Seigneur. Que par la puissance de Dieu. Que toute maladie disparaisse de corps maintenant. Que ta main se pose sur toute personne qui est malade ce soir. Où qu'elle soit. Où qu'elle soit. Où que tu te trouves. Dans la salle. Où que tu te trouves. Toi qui es connecté sur internet. Oui. Peu importe la douleur que tu as. Peu importe le mal qu'il y a. Que tu as. La douleur disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Je commande à toute douleur. A toute maladie. De sortir de ton corps. De sortir de ta vie. Maintenant même. Au nom puissant. Et glorieux de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la guérison divine. Reçois un temps de rafraîchissement. Reçois la visitation divine. Que Dieu te guérisse. Dieu te visite. Que Dieu te touche. Que Dieu visite ta vie. Que Dieu visite ta famille. Que la grâce de Dieu se répande dans ta vie. Au nom merveilleux et puissant de Jésus. Au nom merveilleux et puissant de Jésus. Alléluia. Jésus, glorifiez ton nom. Alléluia. Jésus, car ton nom est grand et digne de nous. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Jésus, célébrer ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de nous. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons acclamer ton nom. Nous voulons acclamer ton nom. Jésus, acclamer ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de nous. Nous voulons acclamer ton nom. Nous voulons acclamer ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de nous. Car ton nom, car ton nom est grand et digne de l'eau. Une dernière fois, car ton nom est grand et digne de l'eau. Quelqu'un est-il reconnaissant au Seigneur ce soir ? Quelqu'un peut-il faire entendre sa voix ? Quelqu'un peut-il pousser un cri de joie en l'honneur du Seigneur, son Dieu, qui ce soir a ravivé sa vie de prière, la ranimer, la vivifier, la fortifier, la consoler, lui a accordé de bonnes choses de le Saint-Esprit. Quelqu'un est-il reconnaissant dans la présence de Dieu ce soir ? Peux-tu manifester envers le Seigneur, ton Dieu, ta gratitude, ta reconnaissance, ton action de grâce envers le roi des rois, envers le Dieu de gloire ? Père, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants, nous te remercions, oh Dieu, pour ton serviteur que tu as envoyé, et pour la parole qui est délibérée ce soir, et pour la grâce qui a commandé la parole, pour les signes, pour le réveil spirituel, pour le rafraîchissement spirituel, pour la vie de prière qui a été ravivée, ranimée, embrasée ce soir. Oh, nous te sommes reconnaissants, nous te rendons gloire, 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 gloire à toi et à toi seul. Et oh, quelqu'un peut-il s'écrier gloire, quelqu'un peut-il s'écrier gloire, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire, gloire. Gloire, 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 gloire Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois Alléluia Est-ce qu'on peut lever la main quelques instants Juste disons merci au Seigneur Rendons grâce à Dieu Bénissons le Seigneur Alléluia Père nous allons te dire merci Nous sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant Reconnaissants pour ta grâce Reconnaissants pour ta bonté Reconnaissants pour ta fidélité Reconnaissants pour ton amour Oh Dieu Tout-Puissant C'est toi qui a envoyé ton serviteur Et qui a envoyé la parole appropriée Et qui a envoyé la grâce qui a connu la parole Nous prions oh Dieu Tout-Puissant Pour sceller Tout ce qui était libéré Au travers de sa vie pour cette assemblée Pour cette église Nous scellons tout ce que tu as libéré Le rafraîchissement spirituel La vie de prière Les guérisons Les libérations ce soir Nous les scellons toutes Par le sang précieux de Jésus le Christ Te disons merci au Dieu Accordons la grâce De marcher Et de vivre pleinement Ce que tu as libéré ce soir Père au travers de ton serviteur Nous prions que c'est le partage Ceux qui étaient présents Ceux qui sont connectés Et de toutes les personnes Que tu as établies dans cette assemblée Dans cette église Dans cette famille spirituelle Merci au Dieu de ce que Assurément Tu as décidé de nous faire sortir De toute forme d'assoupissement spirituel Assurément Tu as décidé en cette rentrée De septembre 2020 De nous raviver du feu De la prière Du désir de ta présence Nous te disons merci Qu'il nous soit fait Selon ta parole Selon ta volonté Tout est scellé Merci Père Pour ceux qui ont reçu leur guérison Nous croyons qu'ils sont nombreux Avoir été touchés ce soir Par ta grâce Te rendons toute la gloire Seigneur Merci cher Saint-Esprit Pour ta magnifique présence Merci pour le ministère Que nous apprécions tant Merci Seigneur Pour cette parole encore A toi seul Sois honneur Louange et gloire Au nom de Jésus le Christ Amen Amen Est-ce qu'on peut vraiment m'aider Est-ce qu'on peut vraiment m'aider A apprécier le Seigneur A rendre grâce à Dieu Qui a été béni ce soir Qui a vraiment reçu la grâce de Dieu Alléluia Gloire à Jésus Amen Nous sommes arrivés A la fin de ce moment Juste avant de nous séparer Je vais se dire encore merci Merci Homme de Dieu Merci Bishop Merci Apôtre Douglas Vraiment on est bénis Par le ministère ce soir Je crois que le Seigneur savait Il avait une parole pour nous Il avait plus qu'une parole en fait Il avait une grâce pour nous ce soir Amen Il avait plus qu'une parole Il avait une grâce Il y avait un dépôt à recevoir à l'église Et nous bénissons le Seigneur Parce qu'il fait toutes choses belles en s'entend Et donc merci Bishop Pour ton obéissance Et ton discernement de la voix de l'esprit Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur Alors bien aimé Je veux juste avant qu'on se sépare Et vous qui êtes connectés Avant qu'on puisse se laisser Vous rappelez que Nous avons rendez-vous dimanche Dimanche matin Ici Donc vous pouvez Bon le vendredi Le vendredi c'est On peut pas besoin de s'inscrire Le dimanche Transcrivez-vous Vous avez reçu le lien Sinon il est sur la Dans la description de la vidéo Vous avez le lien pour s'inscrire au culte Il y a encore de la place Il y aura toujours de la place pour toi Amen Il y a quelqu'un Il y aura toujours de la place pour toi Ne t'inquiète pas On a dit ce soir Qu'on reçoit les bonnes choses Par la grâce de Dieu Donc il y aura toujours de la place pour toi Amen Inscrivez-vous Et nous allons nous retrouver dimanche matin Alors on a deux services On a un service Vous savez On a un service en présentiel Et un service connecté Un présentiel c'est à 8 Là c'est Indique l'ongestie augmentée Waouh C'est rapide Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je reçois au nom de Jésus En tout cas Je ne savais pas que Hey Bishop tu fais Il faut revenir plus souvent Alléluia Gloire à Jésus Amen Donc un service en présentiel A 8h Et un service connecté A 10h30 11h Amen Donc en 8h Nous aurons la grâce D'être avec l'homme de Dieu Les sabiteurs de Dieu L'apôtre Douglas Sera avec nous Dimanche à 8h Pour le culte en présentiel Amen Gloire à Jésus Et puis je tiens à vous dire Vraiment moi Je vous encourage Je suis en train de le dévorer La séduction spirituelle Et vraiment c'est un excellent livre Je reconnais que j'ai déjà entendu parler De la séduction spirituelle De certains aspects Et dans le tome 2 Il n'a amené que le tome 2 Il a beaucoup de livres très intéressants Il a un livre vraiment profond Sur le ministère de la femme Franchement il faut que tu l'envoies Bishop Il m'en a un peu parlé Je dis waouh Mais c'est ce qu'il faut Pour libérer certaines personnes De cette volonté de retenir la femme Et de l'ampliquer De libérer la grâce que Dieu a mis dans sa vie Ma soeur Libère la grâce que Dieu a mis dans ta vie Libère, libère la grâce Libère Le monde en a besoin Donne-moi un bon amen Amen Il y a beaucoup de livres Beaucoup de livres C'est un auteur excellent Et vraiment je recommande ce livre La séduction spirituelle Où il parle de Jézabel Mais tu vas bien comprendre Qu'en réalité Que ce n'est pas une histoire Uniquement de pasteur Qui est confronté à cet esprit Parce que c'est un esprit Quelqu'un dit que c'est un esprit Mais que tout enfant de Dieu A à combattre cet esprit Et nous avons des clés puissantes Dans ce livre là Amen Donc il y a un stand à l'extérieur Pour pouvoir se procurer le livre Pour Dieu Et je veux annoncer aussi Avec une grande joie La reprise des sorties d'évangélisation du samedi Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Quelqu'un devrait-il faire mieux que ça ? La reprise des sorties d'évangélisation Pour aller annoncer la parole de Dieu Pour aller libérer les caprices Pour aller rendre manifeste ce réveil Au nom de Jésus le Christ Amen Gloire à Jésus Donc dès demain à 8h à Fort-de-France Au même endroit à 8h devant le St-Calédisé A 8h précise Donc nous tous nous allons sortir Annoncer la bonne nouvelle de Dieu Amen Rassurez-vous nous aurons nos masques Et tout ce qu'il faut On ne reste pas des distances de sécurité Enfin des distances de sécurité Distance sociale Sociale Distance sociale Alléluia Donc on ira avec nos masques Et tout ce qu'il se faut Et bien aimé Je parlais avec l'évangéliste Thierry Et qui me disait Que malgré la situation Il y a des hommes éternels Qui continuent à annoncer l'évangile Et nous on ne doit pas rester en reste On doit continuer à sortir Annoncer l'évangile Il y a quelqu'un qui est Satan Qui a besoin d'entendre Que Jésus Christ est la solution Amen Et la carte qu'on a reçue La carte qu'on va distribuer demain Ce n'est pas qu'on n'a pas faite Parce qu'on l'a trouvé bien C'est une soeur qui cette semaine A vu dans la prière Ce qu'on devait faire Elle a reçu en vision Ce qu'on devait faire Et je crois que Dieu A besoin de toucher Un grand nombre de personnes En cette période Amen Donc demain matin Allons annoncer la bonne nouvelle Sous la direction de l'évangéliste Thierry Chantel Amen On va incliner la tête ensemble Et on va rendre grâce à Dieu Je veux dire à quelqu'un Garde précieusement ce que tu as reçu ce soir Dis à moi à deux personnes Garde précieusement Garde le dépôt précieusement Garde le dépôt précieusement Alléluia Et nous croyons que Dieu nous fera encore grâce dimanche matin Père nous voulons te dire merci Vraiment nous sommes reconnaissants Pour ta grâce Pour ta présence Qui nous a fait du bien ce soir Pour ta parole Que tu as envoyé par ton serviteur Qui est venu Fortifier Encourager Raviver la vie de prière De cette assemblée De plusieurs milieux de nous Nous croyons que Assurément Tu as décidé De nous faire sortir De toute forme D'assoupissement spirituel Nous faire vivre Un réveil spirituel Qui commence par chacun d'entre nous Qui va se répandre Au travers de notre vie Nous te sommes reconnaissants Nous prions Père Que tu accordes la grâce De sceller ce dépôt Dans nos cœurs Et que nous puissions marcher A la lumière Cette parole Et que dès cette nuit Et demain matin Notre vie de prière Reprenne un envol Si elle était déjà bien A un niveau A ce niveau Qu'elle s'accroisse A un autre niveau Au nom de Jésus le Christ Seigneur nous te sommes reconnaissants Nous voulons te remettre Nos retours Entre tes mains Nous te prions Père De nous garder De nous préserver D'autres incidents Accidents Tout danger en chemin Cette nuit Est douce Paisible Et demain matin Nous sommes en révérend Dans ta présence Conduit Et inspiré Par l'esprit de vie Par l'esprit de Jésus Seigneur merci Pour ton serviteur Renouvelle ses forces Déverse à nouveau Ta grâce dans sa vie Libère l'onction Amène-le encore davantage Dans les profonds De ta révélation Notre Dieu Permets que par lui Par son ministère Encore Des nombreuses vies Qui reçoivent cette vérité Qui reçoivent cette vérité Qui libère Qui renvoie libre Notre Dieu Que ton onction Père a bon Au travers de sa vie Pour le plus grand bien De tes âmes Que tu as rachetées Par le sang précieux Et une personne Et une personne Et une personne Si elles ne seront pas Acclamer le Seigneur Pour ceux qui sont présents Pour la première fois Parmi nous Vous êtes les bienvenus Amen Revenez En toute occasion Vous aurez toujours Bien accueillis Amen Très bonne soirée Très bonne nuit A toutes et à tous On va sortir tranquillement N'hésitez pas Si vous voulez vous parler Toujours des sensations sociales On se salue avec le coude Ou un signe Et puis on va sortir Tranquillement Dans la joie Et dans la louange Dans l'action de grâce Dans l'adoration Nous allons nous séparer Amen Très bonne soirée A toutes et à tous Soit une excellente soirée A ton frère A ta soeur Et tu lui encore en partant Garde précieusement Le débout Alléluia A toi seul Soit toute l'honneur Et toute la gloire Kama